Question... Top ! J'ai été reine de France puis d'Angleterre. J'ai aussi accouché de 8 enfants en 13 ans. Je suis, je suis, je suis... Ah, Léonore d'Aquitaine, bien sûr. Ah ouais, bonne réponse pour moi. Top ! Roi de France. J'avais 11 ans lorsqu'on a voulu me marier à une Espagnole de 4 ans pour que les deux pays redeviennent amis. Je suis... Louis XV ? Exact ! Exact ! Oh, pfff... Quel candidate exceptionnel. Top ! Je suis une émission littéraire diffusée le mercredi. Et je vais vous faire découvrir cette semaine les petits secrets de la grande histoire. Je suis... Question pour un champion ! Non, pardon. Non, je voulais dire la grande librairie, mais j'étais trop dedans et ça m'a embrouillée. Et j'ai quand même gagné une encyclopédie en 6 volumes ou pas ? Peut-être un petit livre alors ? Un livre de poche ? Un dico ? Et non Isabelle, désolée, mais vous avez gagné le droit de regarder la grande librairie et c'est presque aussi bien que Question pour un champion. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande librairie. Ici, nous revisitions l'histoire de France ce soir, avec des historiens, mais également des romanciers et des philosophes. Marc Duguin a écrit, vous le savez, sur Staline, sur Kennedy, sur Hoover. Il a également réalisé plusieurs films pour le cinéma, dont l'Échange des princesses qui plongent au cœur du siècle des Lumières. Il revient ce soir, Marc Duguin, avec un récit très personnel, où l'on croise les fantômes de Louis XV et des gueules cassées de la Première Guerre mondiale. Une guerre mondiale qui est toute également faite par les tirailleurs sénégalais. Voilà ce que rappelle un autre romancier, David Diop, dont le livre, bref et décapant, raconte le destin de deux frères d'âme, de 20 ans, partis du Sénégal pour les tranchées de France. Une dame de fer en Angleterre, ça vous dit quelque chose ? Je parle bien sûr du Moyen-Âge, et d'Alienor d'Aquitaine, reine de France, puis reine d'Angleterre, qui prouve que l'histoire a aussi été écrite par les femmes. C'est Clara Dupond-Monod qui nous en parlera dans un instant. L'histoire des femmes, elle a contribué à l'écrire. Michèle Perrault, historienne, ajoute une nouvelle pierre à son remarquable édifice en racontant l'histoire de Georges Sand, oui, mais Georges Sand, chez elle, à Nohan. Enfin, le philosophe Marcel Gaucher s'attaque à l'un des personnages les plus controversés et, disons-le, l'un des plus détestés de notre histoire nationale, Rob Esquer. Il se pourrait bien qu'il y ait du nouveau du côté de celui qui fut à la fois l'incorruptible et le tyran. Histoire, mode d'emploi. Rejoins mes invités. Marc Dugain, Michel Perrault, David Diop, Marcel Gaucher et Clara Dupond-Monod. Bonsoir. Ravie de vous accueillir sur ce plateau. Alors, ah tiens, ça devient intéressant cette rentrée littéraire, dites-moi. Un philosophe, une historienne, trois romanciers, un journaliste, un romancier qui est également cinéaste, l'éclectisme. L'éclectisme. Peut-être que c'est ça qui nous permettra ensemble de, je ne sais pas moi, cerner ce caléidoscope que l'on appelle l'histoire avec un H majuscule, non ? Quel est le mot, le terme français qui décrit le mieux le rôle de l'historien ? Je vous en propose quelques-uns, tiens, qui vont s'afficher sur cet écran. Des mots qui sont souvent associés à cette discipline, l'histoire et à cette passion. Lequel choisissez-vous pour commencer ? Tiens, Marc Dugain. Je crois que c'est le mot transmission quand même. Parce que l'histoire, ce qui est extraordinaire avec l'histoire, c'est les leçons qu'on en tire. Et donc, évidemment, il y a un intérêt par rapport à aujourd'hui, par rapport à demain. C'est-à-dire que le fait de ne pas connaître l'histoire, c'est un handicap terrible dans la vie. C'est comme de vivre avec un GPS, c'est-à-dire de ne pas savoir se situer dans l'espace. Donc si on ne sait pas se situer dans le temps, si on n'est pas capable de savoir d'où on vient, alors il n'y a aucune chance qu'on sache où on aille. Premier paradoxe, je crois étudier le passé des vieilleries, et en fait, je m'intéresse à aujourd'hui, je comprends aujourd'hui. Michel Perrault, quel est le mot ? Comprendre. Comprendre. Ça revient un petit peu au même. Mais je pense que l'histoire est un instrument qui nous aide à la fois à nous situer, on vient de le dire, et à critiquer aussi. C'est un instrument critique qui nous aide à nous situer dans l'espace, dans le temps. Un mot quand même sur critique, parce que quand on dit critique, on pense souvent en jugement. Marcel Gaucher, on parlera de votre essai, pas une biographie, un essai, tout à l'heure. Vous dites-vous, sortons du jugement. L'historien ne doit pas juger ? Il doit s'efforcer de ne pas juger ? Est-ce qu'il n'est pas quand même un peu marqué par une idéologie ? Bien sûr. Il commence par juger. Et le mot que je choisirais, précisément, par rapport à jugement, tout en étant entièrement d'accord avec ce que viennent de dire Michel Perrault et Marc Dugain, c'est le mot enquête. Par rapport à son propre jugement. Par rapport à soi ? Par rapport aux implications premières qui font qu'on va se diriger vers telle ou telle question, parce que les historiens ne s'orientent évidemment pas au hasard. mais la remise en question, qui est le véritable exercice, qui a une portée civique, parce qu'il s'agit justement de revenir sur ce qu'on croit acquis. S'il y a des historiens, c'est aussi pour remettre en question, en mouvement, l'histoire, aller voir là où on ne va pas nécessairement voir. On en a un bon exemple avec le livre de M. Diop. Je crois que c'est ça qui est la vraie motivation du travail de l'historien. Autre chose est la fonction sociale de l'histoire, qui en effet relève de l'exercice d'une digestion du passé qui permet de se projeter dans un futur plausible. Transmettre, comprendre, enquêter, David Diop, votre mot. J'aurais choisi ces mots, mais je vais prendre le mot interpréter, parce que je pense qu'on a un point de vue sur une époque qui peut varier dans l'histoire aussi. Les historiens ont une histoire. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment l'histoire évolue, comment on peut travailler sur une représentation d'une époque d'un certain point de vue à un moment donné, et que cette interprétation ensuite est nuancée et peut-être discutée un peu plus tard. Vous avez tous des approches très différentes. Je le disais tout à l'heure, philosophe, historien, journaliste, cinéaste, romancier. Est-ce que les mécaniques à l'œuvre dans le roman, la littérature, et celles qui sont à l'œuvre dans l'histoire sont complémentaires ou au contraire, est-ce qu'elles s'opposent ? Que dit l'historienne, Michèle Perrault ? Je dirais complémentaires. Ah oui, ça me rassure. Oui, ça vous rassure, oui. Oui, parce que l'histoire a ses règles, elle a ses méthodes. Elle est exigeante, notamment vis-à-vis de la quête d'épreuves. On ne peut pas dire n'importe quoi. On hésite même si on n'a pas les preuves. Mais la littérature permet peut-être plus que l'histoire d'imaginer. D'imaginer, sur les pointillés qu'il y a et qui nous laissent incertains, le roman peut mettre quelque chose. Et c'est important. Je crois que ça s'adresse à... Le travail des historiens s'adresse à une partie du cerveau, qui est le contexte cérébral, qui est un cerveau rationnel, qui est un cerveau quasiment scientifique. Et le travail des gens de la fiction, c'est-à-dire autant les écrivains que les cinéastes, s'adresse à la partie émotionnelle. Oui. Et forcément, les deux sont très, très complémentaires. Vous allez... Je vous trouve que vous mettez de l'eau dans votre vin, parce que je lis quand même page 79 de votre livre « Une attaque en règle contre certains historiens ». Certains. Ben oui. Vous écrivez, pour revenir au réel, il faut le travail assidu et scrupuleux des chercheurs, sauf que le résultat de leur entreprise ne touche et ne concerne souvent que leur père, à cause de cette manie universitaire qu'ils ont, de s'inscrire essentiellement dans le regard de leurs semblables. Ben ça, c'est le problème des travaux universitaires en général. C'est qu'effectivement, il y a des universitaires qui ne travaillent et qui ne cherchent que pour leurs confrères. Ben bon, là, je suis un peu dur, parce que si on parle globalement, globalement, il y a une vraie complémentarité entre la fiction... Et d'ailleurs, quand on fait de la fiction, moi, tous les livres de fiction que j'ai faits... Oui, c'est très enquêté. Sur des travails si très enquêtés, d'abord, il y a un travail d'enquête, et je me suis appuyé évidemment sur les historiens, et des historiens qui avaient tous des thèses qui pouvaient être d'ailleurs contradictoires. Alors, retenons le mot complémentaire. Les historiens, les philosophes, les romanciers ont besoin l'un de l'autre, et surtout nous, lecteurs. Et c'est précisément en lisant tous azimuts, en ouvrant un tout petit peu les œillères, en faisant tomber les murs, qu'on peut essayer de comprendre. Quel beau mot. Et si on commençait par les femmes, justement, Michel Perrault, les femmes dans les silences de l'histoire, pour reprendre le titre d'un de vos ouvrages passés, on va remonter ce soir, le cours du temps, jusqu'au Moyen Âge. Tiens, l'année 1152, Clara Dupont-Monod. La révolte est un roman qui vient de paraître aux éditions Stock, et qui signe le deuxième volet de l'histoire d'une femme hors du commun, une reine éblouissante, stratège politique, insoumise, comme on dit aujourd'hui, turbulente, et puis férue de littérature. Elle s'appelle Aliénor, Aliénor d'Aquitaine. Vous lui aviez déjà consacré, Clara Dupont-Monod, un roman qui s'intitule « Le roi disait que j'étais diable ». Elle était alors reine de France, c'était il y a quatre ans, dans la révolte, qu'on peut lire tout à fait indépendamment, mais enfin qui est aussi la suite. Dans la révolte, la voici devenue reine d'Angleterre, et elle arme ses fils contre leur père, le roi d'Angleterre. C'est Game of Thrones, votre récit. Sauf que tout est vrai. Oui, le Moyen-Âge est comme ça. C'est-à-dire que si on s'y penche deux secondes, en effet, c'est Game of Thrones. Elle a 30 ans, en fait, quand elle devient reine d'Angleterre. Elle quitte le roi de France au nez à la barbe de l'église, même avec l'aval de l'église, ce qui est quand même du jamais vu. Et elle épouse ce jeune homme roux et trapu qu'elle a flairé, parce que c'est un animal politique. Il a 11 ans de moins qu'elle. Ce qui fait d'Alinor, d'ailleurs, une de nos premières grandes cougars de notre histoire de France. Vous lâchez le mot, cougar, sans anachronisme. Il a 11 ans de moins qu'elle. Et elle l'épouse, elle flaire qu'il va devenir roi d'Angleterre, et elle a raison, et il deviendra roi d'Angleterre. Et il lui fait 8 enfants en 10 ans, dont Richard Cœur de Lyon, qui nourra avec sa mère. Les historiens parlent de fils préférés, quand même. Et quand elle a une cinquantaine d'années, elle convoque ses trois fils, Geoffroy, Henri et Richard, qui sont adolescents. Et en effet, elle leur dit, venez les enfants, on renverse papa. À quoi les trois fils répondent, mais quelle bonne idée. Et elle lève une armée européenne. Elle va quand même gratter aussi à la porte de son ancien mari, Louis VII, qui, moi je l'imagine, a toujours eu Aliénor dans la peau, et qui lui dit, en plus vous imaginez la symbolique, est-ce que tu peux m'aider à éliminer l'homme pour lequel... Qui a pris ta place, oui. Formidable. Et il le fait. Et quand l'empereur le planta genet, on l'appelait comme ça, parce que son père avait toujours cette plante dans son chapeau, cette fleur-là dans son chapeau, quand il avance de la révolte, il est furieux, et en quelques mois, il met tout par terre. Et quand Aliénor voit arriver les hommes de son mari sur elle, elle l'a perdu. Pour la première fois de sa vie, elle perd. Et elle lève un tabou. Enfin, elle n'a jamais fait que ça. Elle se déguise en homme pour partir sur la route de Chartres, où Richard la réceptionnera. Elle tombe dans une embuscade tendue par les hommes de son mari, qui l'attrape et qui la met prisonnière, en tout cas en résidence du pays pendant quatre ans. Oui, pendant quinze ans. Voilà, c'est ça. Et c'est Richard qui vient l'ouvrir. Alors, essayons d'être extrêmement clair pour comprendre l'enjeu de ce conflit. Regardez bien cette carte. Elle montre le royaume de France en bleu, la France. En Bordeaux, ce sont les terres des Plantagenais. En rouge, le duché d'Aquitaine, dont Aliénor est la souveraine. Et puis, le royaume d'Angleterre, qui allié par mariage à l'Aquitaine, va se montrer redoutable pour le pauvre royaume de France, surtout quand le royaume d'Angleterre prend la Bretagne. Et puis, entend marier son dernier fils à l'Italie du Nord, l'héritière du Piémont. On est déjà, Marc Duguin, dans l'échange des princesses. Mais c'est important de voir à quel point, finalement, le royaume de France est petit, faible, militairement et économiquement faible. Absolument. Et Aliénor, on ne s'en rend pas compte. Souvent, quand je dis l'Aquitaine, on imagine que c'est Bordeaux et son agglomération. Elle commence à Poitiers. Voilà. Jusqu'au sud des Pyrénées, ça déborde sur l'Auvergne. Et du coup, qui épouse Aliénor, épouse ce rêve de territoire qui est immense, en fait, qui est même plus grand que le royaume de France. Donc, c'est aussi le drame d'Aliénor. Elle, elle est chasseur et elle se sait proie aussi. Alors... Tout le monde veut se marier avec elle. Clara Dupond-Modot, nous sommes au XXIe siècle, une époque où, parfois, la mémoire a du mal à remonter le temps. C'est ce qu'on essaye de faire. Tout à l'heure, Marcel Gaucher et Marc Dugain parlaient de l'avenir de l'histoire comme moyen de regarder devant soi. En quoi cette histoire qui se déroule entre 1150 et 1173 est-elle moderne, contemporaine ? Alors, d'abord, la colère est quelque chose de très moderne parce que c'est quand même l'histoire d'une femme qui se lève et qui dit non. Quand moi, j'entends l'affaire Harvey Weinstein, MeToo, etc., si on parle de femme debout, alors là, on est au XIIe siècle et on y est. J'avais ri un peu intérieurement en me disant qu'Harvey Weinstein, il n'aurait pas approché à Aliénor. Ou alors, il n'aurait fait qu'une bouchée. Donc, on a quand même là, sous nos yeux, une femme, à un moment, qui se lève et qui dit je refuse. Elle échoue, d'accord, mais quand même, elle dit je refuse. À sa façon, Richard Coeur de Lyon dit aussi je refuse. Tous, ils se lèvent et ils disent non. Il faut quand même une bonne dose de chagrin et d'audace, aujourd'hui, pour dire non, même aux toutes petites effets. De chagrin et d'audace ? Oui. C'est le chagrin allié à l'audace qui permet la révolte ? Moi, je trouve, en tout cas, pour Aliénor, c'est une grande déçue, Aliénor. Il n'y avait que Richard pour pouvoir en parler comme ça. C'est pour ça que j'ai pris le point de vue du fils aimé et de Lyon. Mais c'est lui qui parle. Enfin, c'est lui, puis ensuite Aliénor, et puis même Henri depuis l'outre-tombe. Vous voyez ce regard... Aliénor, elle ne peut pas être douce. Avec ce qu'elle entreprend, ce côté femme de pouvoir, les sommets vers lesquels elle se hisse, elle ne peut pas être douce. Il fallait le regard enveloppant d'un fils aimant pour voir que cette nuque droite, que cette stature si digne, que ce poing serré, c'est aussi une main qu'il garde pour avoir cette espèce de regard qui perce la cuirasse et qui est tellement, finalement, bienveillant et aimant. Il dit ma mère est comme ça. Même si, pardonnez-moi, mais puisqu'on est sur le chapitre de la mère, vous le dites, et plus exactement Richard Coeur de Lyon le dit, elle n'est jamais tendre. Non. Elle ne lui donne jamais le moindre signe d'amour, d'amour filial. Il y a quelque chose de glacé en elle. Alors, il dit, elle ne me dit pas des mots tendres, mais ça, le Moyen Âge a cette chose que nous avons un peu perdue, qui est la force de la parole. Je ne suis pas sûre que Twitter ait vraiment compris ça, mais l'expression tenir sa parole ou tenir une promesse vient du Moyen Âge. Le mot « engage » est à valeur de vie ou de mort. La guerre se décide d'une phrase. Le chevalier lie sa vie à celle de la dame sur un serment, sur une promesse. Donc, Aliénor, qui prononce les mots, est vulnérable, engage son cœur. Elle, elle a peur de perdre ce qu'elle aime, quoi de plus humain. Donc, elle donne son amour autrement, à part des gestes ou par des actes, qui au fond, nous restent beaucoup plus que les mots. Donc, Richard, il trouve une selle de cuir tout frais le matin quand il veut aller chasser. Ses filles trouvent des rubans de Bagdad d'une espèce de mousse si voluptueuse qu'elles se font dans leurs cheveux. Voilà les gestes. L'amour d'Aliénor, ce sont des actes. Cette logique de la parole donnée, vous en parlez beaucoup, David Diop, dans votre livre, c'est-à-dire dans cette jeunesse peule passée au Sénégal, du côté de Gandiole, c'est sur la route de Saint-Louis et où là, deux jeunes gens de 20 ans se rappellent que leurs parents, en réalité, sont prêts à traverser tous les périls simplement pour la parole donnée. Fût-elle absurde ? Oui, c'est un épisode du livre où je parle de la mère du personnage principal qui est le narrateur. Et cette mère, pour des raisons qui sont dites dans le roman, est obligée de partir à la recherche de son père et de ses frères. Et elle dit, elle reviendra, mais elle ne revient jamais. Donc, cette parole, elle peut être une parole d'espoir, mais c'est une parole qui tue quand elle n'est pas suivie des faits, puisque le personnage principal souffre énormément de cette parole qui n'a pas été suivie des faits. Marcel Gaucher, on a entendu Clara Dupont-Monod parler tout à l'heure, elle-même. Je n'ai même pas eu besoin d'évoquer le sujet. C'est MeToo, l'affaire Weinstein, comme si c'était ce qui catalysait aujourd'hui la tension. Vous avez publié dans la revue Le Débat, dont vous êtes le rédacteur en chef, un grand article dans la livraison de mai août sur cette question de la fin de la domination masculine sur MeToo. Comment réagit l'historien lorsqu'il entend justement la romancière évoquer le Moyen Âge et en faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a deux dimensions dans l'histoire. Il y a une dimension de changement que nous essayons de saisir et d'écrire. Il y a une dimension de permanence. Je n'ai aucun doute sur le fait que la révolte, la colère, soient des sentiments profonds qui aient traversé l'histoire. Et donc, je peux très bien comprendre l'actualisation très différente. Ça ne va pas revêtir le même aspect. La révolte ne va pas avoir la même signification, s'exprimer dans les mêmes mots avec les mêmes actes au Moyen Âge et aujourd'hui. Mais la profondeur de l'affect qui meut les gens, c'est le même. Dans l'histoire, on apprend aussi une permanence. On n'apprend pas que l'évolution. Ce qu'on apprend, c'est la transformation de l'expression des sentiments, des conduites, de liens aussi forts que la parole donnée. Il y a une histoire de la parole donnée, de la manière dont elle fonctionne dans les sociétés, mais c'est fondamental. Aujourd'hui, ça n'existe plus comme un lien social fort. Mais dans les rapports entre les personnes, Dieu sait que ça compte. L'engagement qu'on prend verbalement, ne serait-ce que dans un couple, c'est essentiel. C'est cette articulation des deux choses qui fait tout l'intérêt de l'histoire. C'est d'essayer l'effort que nous faisons tous, ou de façon réfléchie ou de façon inconsciente, quand nous lisons un livre qui nous plonge dans le passé, c'est de nous mettre à la place des acteurs. C'est ça que c'est essentiel. Ça, c'est ce que vous faites. On sent que vous rentrez dans la tête. Finalement, vous vous faites parler, Richard Cœur de Lyon, mais j'ai l'impression que c'est dans la tête d'Alienor que vous vouliez rentrer. Est-ce que c'est un moyen... Quand vous faites ça, c'est un peu un exercice de psychologie aussi. Est-ce qu'on peut rentrer comme ça dans la tête d'un homme dont on ne sait pas grand-chose ? Si. En fait, je me rends compte que le blond, qui est le cauchemar de l'historien, c'est un festin pour le romancier. Le blanc, c'est les zones sur lesquelles on ne sait rien. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des livres, mais Marc Dugain ne me contredira sans doute pas. Sans les historiens, on ne peut pas les faire, ces livres-là. Ça, c'est sûr. Donc, on leur doit tout quelque part. Mais c'est injuste. L'historien, on a l'armature chronologique. Là, par exemple, sur les événements, je n'ai rien inventé. En revanche, tous les interstices, tous les blancs, toutes les zones d'ignorance, ce qui fait qu'un historien se fait des cheveux blancs, mais nous, nous jubilons. C'est formidable pour nous. Vous écrivez, page 243, c'est la note, mais elle est passionnante. « J'ai pris certaines libertés ». Ah ben oui, bien sûr. Comment ça, bien sûr ? Tout à l'heure, vous nous avez dit, Michel Perrault, qu'il fallait aussi que l'historien soit propre. Elle est romancière. Elle a parfaitement le droit de prendre des libertés. Je voudrais d'ailleurs dire tout de suite que l'historien aussi, il a de l'imagination. Oui, c'est vrai. A quand même pas exagérer. Dans mon compte. Nous ne sommes pas des gens sans imagination. Ah non. Nous passons notre temps aussi à imaginer. A propos d'Aliénor d'Aquitaine, je voudrais dire que cette femme est extraordinaire aussi pour la culture. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'elle est représentée à Fontevraud avec un livre. C'est une femme qui lit, qui a eu une cour culturelle à Poitiers qui était absolument formidable. Et je voudrais faire une deuxième remarque. La question du pouvoir était tellement importante qu'au XIVe siècle, à cause d'elle, en grande partie à cause d'elle, les juristes français ont décidé la loi salique. C'est-à-dire que désormais, plus jamais, une femme ne pourra régner. Ça leur avait causé trop de soucis avant. Et ils se référaient beaucoup à l'Aliénor. Ça veut dire qu'elle a allumé deux fois les germes d'une guerre qui démarrera deux siècles plus tôt, d'abord en inspirant la loi salique, et puis peut-être aussi parce que c'est elle qui va exciter la fureur contre l'Angleterre, entre l'Angleterre et la France, en réalité. Notamment. Alors, après, ce qui est assez fort, c'est que la famille des Plantagenais, je parle là aussi sous le regard des historiens, n'a pas cessé de s'entretuer. Il y a quelque chose de l'ordre des atrides chez eux. Face à eux, il y a les Capétiens, et c'est eux qui vont gagner. C'est pas mal non plus. Qui est pas mal non plus, mais ils sont plus disciplinés. Ils sont plus... Juste revenir, si vous me permettez, François, sur ce qu'a dit Michel sur les historiens et les romanciers. Le livre, je l'ai fait lire à un de mes amis qui est médiéviste, et vous allez me dire si vous êtes d'accord, et Marcel Gaucher aussi, mais il m'a sorti cette phrase que moi j'ai prise comme un compliment. Il m'a dit, oh, je vous envie, vous les romanciers, parce que vous faites quand même tout ce qui nous est interdit de faire à nous, les historiens. Et j'ai dit, mais c'est vrai, c'est le spécialiste d'Aliénor d'Aquitaine. Il enseigne à Poitiers, il s'appelle Martin Aurel, et c'est le seul avec qui je peux avoir des discussions aussi incongrues que... Mais le 24 août 1172, on est d'accord qu'Aliénor d'Aquitaine, elle dîne du civet ou de la dorade ? Et puis lui me répond, ah bah évidemment de la dorade, c'est bien qu'elle ne digère pas la voie. Enfin, on a des conversations lunaires... Et puis, à 6 heures du soir ou à 19h30 ? Et en fait, je vois bien, il connaît par cœur. Or, le 24 août 1172, moi je peux dire si elle est dépitée, contente, heureuse. Vous voyez, moi je peux. Et oui, ça c'est très injuste. C'est intéressant parce qu'on a parlé du point de vue de l'historien, du point de vue du romancier, du point de vue du lecteur. Nous, lecteurs, comment lire ces livres ? Est-ce qu'il faut que nous les lisions en nous souvenant que c'est un roman, une fiction, donc que ce n'est pas la vérité factuelle, mais peut-être une vérité différente, spirituelle, intellectuelle ? Comment devons-nous lire ces romans ? Il y a deux catégories en tout cas, ce qui me concerne de lecteurs. Il y a ceux qui disent, c'était un roman, donc je me suis laissé embarquer, et c'est pas grave de trier le vrai du faux. Et il y a ceux qui disent, ah si, et du coup qui vont trier en disant, mais ça c'est inventé, mais ça c'est vrai, ça c'est inventé. Il y a deux catégories, c'est marrant d'observer ça. Il y a une double page, 119-120, qu'il faudrait vraiment faire lire dans toutes les écoles. Ça raconte et ça répond à la question, comment écrit-on l'histoire ? Et vous apportez la réponse, je résume très brièvement, par la littérature. Aliénor s'entoure d'une cour, Henri, son mari Plantagenet, immédiatement trouve le moyen de lui saper une légende noire, de la draper d'une légende noire, et elle, elle a les troubadours. C'est sa vraie armée en fait, c'est ça qui ne faiblit pas. Et en plus, c'est grâce à la littérature qu'elle a ce premier coup de com' politique, de génie. C'est que quand le Plantagenet n'arrive pas à s'implanter en Angleterre au niveau autorité, elle lui dit, je résume bien sûr, mais je schématise, elle lui dit, mais dis donc j'ai entendu parler d'un roi Arthur, et puis avec une épée qui serait sortie d'un bloc de granit qu'on appellerait Excalibur. Tu n'as qu'à dire que la famille Plantagenet descend du roi Arthur, et ça marche. C'est-à-dire que le pouvoir s'auréole de magie... C'est-à-dire que la littérature vient légitimer le pouvoir usurpé. Oui, c'est ça, exactement. Donc c'est ce qu'on appelle le storytelling. Et c'est elle qui le fait, enfin je trouve, c'est un des premiers coups de storytelling de génie de l'époque. Un des premiers coups, Marcel Gaucher ? On en parlera avec Robespierre tout à l'heure, mais c'est vrai que... Je ne suis pas compétent pour en juger avec toutes les connaissances qu'il y faudrait, mais c'est un phénomène remarquable des deux côtés, la légende noire et cette... On voit déjà un jeu de pouvoir autour de l'image qu'on donne, qui est impressionnant, et qui passe par la langue. La révolte de Clara Dupond-Monod, c'est un roman donc, mais c'est aussi l'histoire vraie d'une femme exceptionnelle aux éditions Stock. Voici maintenant un livre de souvenirs et de réflexions, signé Marc Duguin, sur la littérature et sur le cinéma, mais pas seulement, aussi sur l'histoire, l'histoire telle qu'on nous l'enseigne et puis telle que nous la ressentons, nous, souvent, grâce à la force des images en particulier, grâce à la littérature, grâce au cinéma. Je rappelle, Marc Duguin, que vous avez publié à ce jour une douzaine de romans, des essais, que vous avez également réalisé quatre films, notamment pour le cinéma, dont l'Échange des princesses. D'après Chantal Thomas, le livre est paru aux éditions Poinseuil, et on va en parler dans un instant. Votre livre s'intitule Intérieur jour, il vient de paraître, aux éditions Robert Laffont. Pour quelles raisons, ce sujet, l'Échange de princesse royale au 18e siècle, épisode passionnant, mais enfin, vous me le considérez, un petit peu mineur dans le flot des événements qui vont de la mort de Louis XIV à la Révolution française, pourquoi ce sujet vous a-t-il fasciné, au point que vous décidiez d'en faire un film, que vous l'adaptiez vous-même, que vous le réalisiez vous-même ? C'est ça, la bonne question. Quelle est la bonne réponse ? C'est la bonne question et c'est toute la question du livre. C'est-à-dire que... En fait, ça se passe très, très rapidement. Le livre de Chantal Thomas est chroniqué au Masque et la plume. Jérôme Garcin dit que ça ferait un film formidable. Ma femme... Moi, je n'écoute pas l'émission. À ce moment-là, elle écoute l'émission et me dit... Apparemment, ce sera un film formidable. J'ai dit, pourquoi ce sera un film formidable ? Parce que tu... Il faut que je lise le livre d'abord, elle me dit. Donc, elle lit le livre et elle me dit, effectivement, ça ferait un film formidable. Parce que tu adores l'histoire et tu adores les enfants. C'est beaucoup. Et en même temps, c'est court pour se décider de s'engager dans une aventure de trois ans. Oui, parce que le cinéma, c'est trois ans. Le cinéma, c'est trois ans de sa vie. C'est-à-dire que c'est une parenthèse entre tout ce qu'on fait et une parenthèse extrêmement prenante. Et surtout, pour moi, c'est un changement de vie total. Parce que l'écriture romanesque, je suis tout seul derrière mon bureau pendant un an, un an et demi. Et quand je passe au cinéma, je me retrouve avec, graduellement, jusqu'à 80 personnes. Donc, c'est un choix extrêmement compliqué. Donc, effectivement, ma femme lit le livre. Je lis le livre. Je la fais rapidement. Et je trouve le livre époustouflant. Mais très honnêtement, je ne sais pas... Je le trouvais époustouflant. J'ai envie de faire le film. Mais je ne connais pas encore les causes profondes qui vont m'amener à passer trois ans de ma vie à faire ce film. Et... Parce que je suis impulsif. Parce que je trouve ça très beau. Et finalement, les raisons pour lesquelles je vais faire le film seront différentes de celles pour lesquelles Chantal Thomas a fait le livre. C'est-à-dire que Chantal Thomas est très, très proche de l'infante. Et celui qui me donne vraiment envie de faire le film, c'est Louis XV. C'est cet enfant... Pour quelle raison ? Cette part de mélancolie, du garçon orphelin à l'âge de 6 ans qui n'était pas destiné à régner. Parce qu'il faut le rappeler, Louis XV, a priori, il est le frère de l'arrière-petit-fils de Louis XIV. Il n'est pas supposé régner, sauf que tout le monde meurt. Ce qu'on a oublié, c'est que c'est un enfant qui est totalement seul. C'est-à-dire que son grand-père est mort de la variole, puis son père, puis sa mère, puis son frère. Donc, plus de famille. Il n'a plus que son arrière-grand-père qui est vieillissant et qui meurt. Et il se retrouve roi, totalement seul. Et ce qui m'a donné envie de faire le livre, c'est que ce sentiment de solitude, de précarité, c'est quelque chose que moi j'ai ressenti dans mon enfance. Du fait que j'ai pas eu, heureusement, autant de drame autour de moi, je dirais de disparition. Mais il y a eu deux événements marquants qui ont été la défiguration de mon grand-père pendant la guerre de 14, avec lequel j'ai beaucoup vécu. Puis sa disparition, sa mort accidentelle quand j'avais 9 ans. Et je rappelle qu'il est le personnage dont vous vous êtes inspiré pour la chambre des officiers, qui était votre premier roman, porté à l'écran d'ailleurs par François Dupéron. Et mon père, qui n'était pas son fils, mais qui était son gendre, et qui était atteint de cette maladie qui, heureusement, disparaît à condition qu'on se vaccine, qui est la poliomélite, et donc qui était à moitié paralysée. Et donc, si vous voulez, cette précarité qu'il y a à cette époque-là a renvoyé chez moi à des souvenirs parfois confus, mais en tout cas qui m'ont donné envie de m'attacher à faire ce film. Est-ce que je peux rajouter, ou est-ce que c'est impudique, sinon vous me le dites et on parle d'autre chose ? Si je l'ai écrit, c'est que ce n'est pas si impudique que ça. Vous l'avez écrit, mais vous savez, ce qui est intéressant dans les livres de souvenirs, ce n'est pas ce que vous écrivez, c'est ce que vous essayez de ne pas écrire. C'est-à-dire que vous l'avez écrit, mais ça ne fait qu'une ligne. Ce tempérament dépressif que parfois vous partagez avec un Louis XV mélancolique ? Oui. Vous lâchez le mot. Pas totalement dépressif, maniaco-dépressif, léger. Vous faites bien d'ajouter léger. Oui, léger, parce que je connais des maniaco-dépressifs graves, y compris parmi les politiques. Mais moi, c'est léger, je ne prends pas de médicaments. Mais j'ai des périodes d'euphorie, qui sont des périodes de travail extrêmement intenses. Et j'ai des périodes de mélancolie qui sont relativement plombantes, pour dire les choses comme elles sont, mais très acceptables et très vivables. Et cette mélancolie que j'ai ressentie chez Louis XV, et que j'ai essayé de faire passer à travers le personnage dans le film, c'est une mélancolie qui me touche énormément. Et qui est aussi très liée à la prise de conscience. Il y a une chose qui est très forte chez Louis XV, c'est la prise de conscience de la mort. Très jeune. Et ça devient une obsession. Et c'était mon obsession enfant. Parce que je voyais la mort tourner autour de moi. Je voyais ce grand-père défiguré qui aurait dû être mort. Mon père qui aurait dû être mort. Et puis les morts qui venaient les uns après les autres. Est-ce que c'est la raison qui vous a poussé aussi, vous, jeune homme, puis ensuite écrivain, à vous tourner vers l'histoire ? Vous avez beaucoup lu, vous l'avez raconté. Vous vous êtes gavé d'Alexandre Dumas et des autres. Et puis ensuite, ça a été Staline, ça a été Kennedy, ça a été Hoover, ça a été ce regard sur la Première Guerre mondiale ? Quand j'étais enfant, j'ai beaucoup... Mon père était scientifique, il était physicien nucléaire, mais il était très érudit. Et on avait une bibliothèque d'histoire considérable à la maison. Alors, il y avait des bouquins de vulgarisation, il y en avait qui étaient plus sérieux. Et moi, j'ai pioché dedans et très vite, l'histoire est devenue pour moi intéressante. Puis après, il y a eu, je dirais, une approche plus politique pour moi, qui était que j'avais le sentiment que l'histoire était très souvent, en tout cas, le premier jet écrit par les puissants, par ceux qui sont au pouvoir au moment où les choses se font, et qu'ensuite, il y a tout un travail de reconstruction à faire, comme on l'a fait pour la guerre d'Algérie, comme on l'a fait pour l'Occupation, comme vous l'avez fait pour Robespierre. Il y a un travail de reconstruction qui est très intéressant, parce qu'au départ, c'est l'idéologie qui mène l'histoire, très souvent. Et ensuite, vient le temps de dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire, en particulier sur les Kennedy, qui sont une de mes passions. Évidemment, l'assassinat de John Kennedy, je n'ai jamais cru au tueur isolé, et donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais... Attendez, je voudrais qu'on revienne à Louis XV, et à cet échange des princesses, Marc Duguin, parce que vous avez dit aussi une chose, ce qui vous y a conduit, ce sont les enfants, par ailleurs omniprésents dans tous vos romans. L'enfance, l'innocence qui se perd, fait partie des grandes constantes de votre œuvre romanesque. Là, vous décidez de raconter l'histoire d'enfants échangés comme des pions sur un échiquier, entre 4 et 14 ans, 15 ans. Pour être très clair, regardez, on va vous montrer tout simplement une petite carte, un petit graphique. On est donc en 1721, c'est 6 ans après la mort de Louis XIV. À la tête du royaume de France, Philippe d'Orléans, le régent, et l'oncle du jeune Louis XV qui a 11 ans. À la tête du royaume d'Espagne, Philippe V, c'est le petit-fils de Louis XIV. Et pour rétablir la paix entre la France et l'Espagne, le régent a l'idée d'organiser un double mariage, ce que Chantal Thomas a donc appelé l'échange des princesses. Côté français, la fille du régent, elle s'appelle Louise Elisabeth d'Orléans. 12 ans, 12 ans, part pour Madrid, épouser le fils de Philippe V, Louis, héritier du trône d'Espagne, qui a lui 14 ans. C'est bien ça, Marc ? Côté espagnol, Marianne Victoire d'Espagne, 4 ans, 4 ans. La fille de Philippe V part en France épouser son cousin Louis XV, 11 ans. Cet échange d'enfants, on ne parle même plus de mineurs, ce sont des enfants en bas âge. Cet échange d'enfants, que vous inspire-t-il ? Moi, je trouve ça absolument terrifiant. C'était aussi une des raisons pour lesquelles je trouvais intéressant de faire ce film, parce qu'il faut quand même s'imaginer que la petite-infante d'Espagne, quand elle quitte à 4 ans la cour d'Espagne, elle ne reverra jamais ses parents. C'est-à-dire qu'on lui enlève ses parents à 4 ans et donc elle va venir s'installer en France où, malheureusement, elle est mal accueillie parce que Louis XV, qui est un enfant, il a 11 ans, la seule personne qui s'est occupée de lui depuis son enfance d'orphelin, c'est Madame de Vantadour. Et le régent fait l'erreur de nommer Madame de Vantadour pour s'occuper de l'infante. Donc, crise de jalousie, est forcément blocage. Et à partir de ce moment-là, ça va devenir un enfer pour cette petite-fille de 4 ans qui finira par être répudiée parce qu'on essaie de lui trouver toutes les malformations. Si on lui fait passer un examen médical, il faut voir qui étaient les médecins de l'époque. C'est quand même... C'est assez extraordinaire. Et qui disent qu'elle n'est absolument pas faite pour concevoir un enfant. Elle a les hanches trop étroites, elle est trop petites, elle est mal foutue. Et donc, on la renvoie. Et elle va... Alors, finalement... Tout comme d'ailleurs de l'autre côté, Philippe V renvoie. Elle deviendra reine du Portugal et elle aura plusieurs enfants. C'est l'autre qui a moins de chance, je crois. Oui, c'est-à-dire que Philippe V renvoie également la fille du régent. Oui, du coup, Philippe V, parce que son fils est mort, il faut savoir que Philippe V a abdiqué, ce qui est très, très rare, parce qu'il pensait que c'était... C'est sa force. Philippe V est le petit-fils de Louis XIV. Oui. Et il abdique devant un portrait de Louis XIV. Mais ça, c'est vrai. C'est une scène réelle. La scène dans le film est extraordinaire. C'est une scène réelle. Il convoque son fils au pied du portrait, du grand portrait qu'on connaît tous de Louis XIV. Il défait son écharpe royale et son fils, que vous montrez comme un fils un peu débile, devient, pour quoi, un an et demi, deux ans, le roi d'Espagne. C'est Lambert Wilson, dans le film, qui compose un Philippe V plus fou, ou en tout cas, plus ravagé par la bigoterie et la religion que jamais. Mais il était complètement fou, Philippe V. Il a fini... Il a fini totalement neurasthénique. Il ne se levait plus. Il ne se lavait plus. Et quand il abdique, il dit à Louis XIV, devant son portrait, moi, j'ai réussi à faire quelque chose d'encore plus fort que vous. J'ai renoncé au pouvoir. C'est vrai, ça, ou c'est la licence du romancier ? Non, c'est vrai. C'est vrai, je pense... Enfin, je... Après... Selon mes sources. Mes interfaces. Oui, oui. Mais mes sources, c'est surtout Chantal Thomas. Donc... Alors, ce que j'ai trouvé passionnant, moi, dans votre livre, c'est que là, vous mélangez à la fois vos souvenirs personnels, une espèce d'ego-histoire que vous ébauchez avec ce qui vous intéresse, vous, le lecteur, dans l'histoire de Louis XV, dans l'histoire de la Première Guerre mondiale. Et puis, de temps en temps, vous vous accordez, comme Clara Dupond-Mono, quelques licences. Je voudrais qu'on voit un extrait. C'est un passage que je trouve remarquable dans le film. Nous sommes à table. Louis XV a nommé le Duc de Condé Premier ministre. Ou plutôt, le Duc de Condé, c'est quasiment autoproclamé Premier ministre. Ça n'a pas duré très longtemps. Et Louis XV le remet à sa place avec une phrase fabuleuse que beaucoup de gens, aujourd'hui, devraient noter, graver, écouter et méditer. Regardez. Si je ne vous avais pas dissuadé de la voir ces derniers temps, elle aurait pu vous tuer, majesté. Son mal s'est déclaré. Il est sans pitié. En me forçant à me déplacer ici, elle m'aura au moins aidé à rompre la monotomie. Alors, réjouissons-nous puisqu'il est encore temps. Il sera dit que cette chambre il a les plus grandes envies de vivre. Tant qu'il s'agit de femmes, hein ? Vous devriez méditer cette phrase, monsieur le Duc. Ce n'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut nécessairement le faire savoir. Est-ce qu'il l'a vraiment prononcée, Louis XV, cette phrase admirable ? Non. C'est une phrase de mon arrière-grand-mère qui a eu cette phrase que je trouvais extraordinaire. Elle est morte à 97 ans et la veille de sa mort, je me souviens d'elle, elle était en haut des escaliers et elle a dit, écoutez les enfants, je crois bien que je vais m'endormir vivante et que je me réveillerais morte. Et le lendemain, elle était morte. Voilà, c'est les deux phrases les plus importantes que je peux citer de cette arrière-grand-mère. Et donc, c'est la première, évidemment, qui est culte dans ma famille, que les enfants répètent. Je me suis dit, il faut absolument que je la fasse dire à Louis XV. Et ça, Michel Perrault, vous qui êtes historienne, comment réagissez-vous quand vous entendez cette confession ? Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Oui, énormément de gens voient ce film. Il faut absolument que vous le voyez, ce film. D'abord, il est très beau, il y a une esthétique que je trouve merveilleuse, une lenteur qui explique les choses et qui est belle. Comment réagissez-vous ? J'ai une totale admiration. Et pour le livre de Chantal Thomas, que j'ai beaucoup aimé, et pour le film de Marc Duguin, bien sûr. Et Duguin a le droit de mettre une phrase de sa grand-mère dans la bouche de Louis XV. Mais oui ! Très bien ! Oui, oui, pourquoi pas ? Franchement, pourquoi pas ? Les historiens ne sont pas des gardes-champêtres. Des gardes-chiourmes. Voilà, des gardes-chiourmes. Par conséquent, vive l'imagination, justement. Très bien. Simplement, après, si on discute de l'ensemble des choses, il faut rappeler que tout ça, ça fait partie d'un système où, en effet, les enfants n'avaient pas d'importance. Elles n'avaient, les filles notamment, d'importance que dans un système d'alliance, c'est un peu ce que dit aussi Lévi-Strauss pour les sociétés qu'il étudie. Échange des biens, échange des femmes. L'intérêt de l'enfant est une notion qui n'existe pas. Ça n'a pas d'importance. Ils sont dans un système et ils sont dans un jeu d'échecs, de dames, de pions, de ce que vous voudrez. Et évidemment, notre sensibilité actuelle ne peut que désirer savoir comment il vivait. Et c'est là où le rôle à la fois de Chantal Thomas et de Marc Duguin est formidable. Une historienne, Chantal Thomas, un romancier cinéaste, Marc Duguin. Intérieur jour. C'est aux éditions Robert Laffont. Peut-être d'ailleurs que cet échange des princesses, cette neurasthénie, cette mélancolie, cette présence de la mort, cette solitude que vous dépeignez dans le film, annonce la révolution française. En regardant votre film, j'ai évidemment pensé au film de Bertrand Tavernier qui a 40 ans de moins et qui est que la fête commence, que le spectacle commence. Et d'ailleurs, mon prochain film, normalement, si tout se passe bien, se passe juste après la révolution. C'est Eugénie Grandet. Vous allez adapter Eugénie Grandet ? Oui. Formidable. Balzac, Parduguin. Balzac, Parduguin. J'ai hâte. Formidable. Et c'est con ? Et c'est quoi ? C'est le plus vite possible. Au cinéma. Vous revenez en parler. C'est le plus vite possible. Vous revenez en parler, Marc. Oui. Mais très volontiers. Voici un essai absolument passionnant, stimulant et qui aura, entre autres mérites, croyez-moi, celui de relancer le débat. Robespierre, l'homme qui nous divise le plus. Signé Marcel Gaucher. Je rappelle que vous êtes philosophe et historien, rédacteur en chef de la revue Le Débat. On vous doit, Marcel Gaucher, des ouvrages qui font autorité, notamment Le Désenchantement du Monde, paru il y a maintenant une trentaine d'années. Écartons les idées reçues et les préjugés. Ne jugeons plus. Essayons de comprendre. C'est le propos de votre livre. Absolument. Robespierre est à la fois, en même temps, comme on dit en haut lieu, l'incorruptible et le tyran. Le champion des droits de l'homme et puis celui qui veut épurer la représentation nationale. Le vertueux et le paranoïaque, écrivez-vous. Pour quelles raisons ouvrir à nouveau, en 2018, le dossier Robespierre, Marcel Gaucher ? Parce que je crois que nous sommes dans un nouveau moment de sensibilité historique où nous avons assisté, il y a maintenant quelques décennies, le bicentenaire de la Révolution française a été une date de ce point de vue importante, à une espèce de clôture d'un cycle, c'est-à-dire l'héritage de l'idée de révolution et du projet révolutionnaire tel qu'il s'est prolongé dans le mouvement ouvrier, socialiste, communiste, au XXe siècle. Tout cela est terminé, derrière nous, même si cela a laissé des traces extrêmement importantes. Mais aujourd'hui, nous nous apercevons que la Révolution est toujours vivante parmi nous et qu'il faut jeter un nouveau regard, délivrer probablement de ce poids énorme pour lequel on avait fabriqué une révolution qui allait servir à faire la prochaine. C'est là où on voit le lien entre le passé, le présent et le futur. La Révolution française était l'archétype de la Révolution qu'il fallait achever dans une nouvelle Révolution. C'était... Alors ça, c'est terminé. C'est terminé. Mais les questions demeurent tout de même. Les questions demeurent. Notamment celles-ci, pardonnez-moi. Est-ce que Robespierre est l'inventeur, pour faire simple, de l'idéal démocratique ou est-ce qu'il est, c'est Anna Arendt qui le disait, l'initiateur du totalitarisme ? Alors, l'initiateur du totalitarisme, je ne crois pas, mais assurément l'introducteur dans l'histoire d'un type de despotisme démocratique pour lequel le mot totalitarisme ne convient absolument pas dans la période révolutionnaire française, mais qui reste aujourd'hui une potentialité dont nous voyons bien qu'elle subsiste au-delà des régimes totalitaires proprement digne. Quand on parle de démocratie libérale aujourd'hui, on évoque quelque chose qui, au-delà des révolutions totalitaires telles qu'on les a connues, plonge ses racines indiscutablement dans une radicalité des principes démocratiques qui naît avec la révolution française et dont Robespierre est la parfaite incarnation. Donc, si je veux comprendre le monde moderne, la géopolitique actuelle par exemple, pas seulement la France, mais aussi le monde actuel, je regarde la révolution française, et la manière dont le champion des droits de l'homme va devenir tout à coup tyran. Vous employez le mot tyran ? – Oui, non, je ne l'emploie pas. – C'est la tête de chapitre, mais vous l'employez très peu dans le livre. – Pourquoi ? – Ça ne lui ressemble pas, parce que tyran, c'est un mot chargé d'histoire, s'il n'en suit jamais, qui évoque un arbitraire personnel dans la conduite du pouvoir. Robespierre, ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il agit toujours, même lorsqu'il est dans sa phase terroriste, au nom des principes. Il n'est jamais… Je crois qu'il y a très peu d'actes qu'on peut lui imputer qui relèvent d'une sorte de caprice ou de choix personnel qui relèveraient de sa seule personnalité. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais on peut, au nom des principes, commettre des choses épouvantables. Ce n'est pas incompatible. – Là, c'est le philosophe qui parle sous l'historien. Vous cherchez ce qui peut permettre de faire comprendre la métamorphose, et vous dites effectivement « Hostilité viscérale de Robespierre à tous les pouvoirs ». D'ailleurs, il ne l'occupera jamais. – Jamais, vraiment. – Il n'est pas un homme d'appareil, il n'est pas au pouvoir. Et puis, cette volonté, effectivement, de se réclamer en permanence du principe. principe numéro un, il n'y a même plus la souveraineté populaire, Marcel Gaucher, c'est la vertu. – Alors, la vertu est ce qui fait l'essence du peuple. C'est là où la souveraineté du peuple et la vertu se rejoignent, dangereusement. Avec, tout de même, une nuance qu'il faut apporter, qu'on confond souvent les termes à propos de Robespierre. Quand il parle de vertu, il le dit lui-même, il n'évoque pas la moralité personnelle des individus, mais leur comportement civique. Qu'est-ce qui fait que je peux préférer l'intérêt général, la chose publique, à mon intérêt privé ? C'est ça, pour lui, la vertu. Secondairement, la moralité singulière. Il ne l'ignore pas, mais ce n'est pas essentiel. Ce n'est pas un bigot, ce n'est pas une espèce de moraliste comme on en a vu d'autres dans l'histoire. Beaucoup. Et donc, le pouvoir du peuple, pour lui, c'est le pouvoir de la vertu, c'est-à-dire le choix exclusif de l'intérêt collectif. Ce qui veut dire, dans la période qu'on considère, entre la guerre civile, la guerre extérieure, un engagement particulièrement intense. Il y a quand même des choses qui sont très troublantes à la lecture de votre livre. Vous nous racontez deux Robespierre. Oui. On peut le dire comme ça. Il y a deux Robespierre. Celui de 1789. Jusqu'en 1789, pendant deux ans, on a un Robespierre qui va être l'avocat de la cause du peuple, sans jeu de mots, qui va être aussi celui de la cause des pauvres, qui va défendre les droits de l'homme, qui va être l'instigateur, écrivez-vous, du suffrage universel, qui va défendre la liberté de la presse, qui va également se positionner contre la peine de mort. Contre la peine de mort. Jusqu'à l'exécution du roi. Qui va se positionner contre l'entrée en guerre de la France. Il ne veut pas la guerre. Expliquez-moi comment cet homme est également celui qui dégoûte. C'est le verbe que vous employez, Marc Duguin. Robespierre me dégoûte. Celui qui va faire exécuter les Girondins. Oui, vous l'avez écrit. Vous l'avez écrit, Marc. Exécution des Girondins. C'est-à-dire le principal parti d'opposition en 1793. L'exécution de ce qu'on a appelé les exaltés, les fous furieux de la... Ils ont ragé. Ils ont ragé, oui. Mais aussi ceux des indulgents. Danton, Desmoulins, Fabre et les autres. L'épuration des comités, au moment où les comités prennent le pouvoir. Et puis, évidemment, le soutien à la fameuse loi de Prairial, cette loi qui permet d'envoyer à la guillotine, sans la case procès, à peu près tous ceux qui sont contre le révolutionnaire. Non, avec la case procès, mais un procès réduit vraiment au strict minimum. Le procès, c'était quoi ? C'était... Je reconnais votre identité, vous appelez Marcel Gaucher à la guillotine. Non, c'était un peu... Il y avait un peu plus de procédures quand même. Ne caricaturons pas totalement. C'est déjà assez caricatural comme ça. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'on peut juger sur le récit de faits, on interroge vaguement l'accusé, les jurés sont là et sont capables d'apprécier un ennemi du peuple ou un ami du peuple. C'est un peu rapide comme examen. Vous me permettrez de penser que c'est effectivement un peu rapide et binaire. Oui, c'est insoutenable même, disons-le carrément. Est-ce que ça absout, vous nous dites depuis tout à l'heure, repensons Robespierre, est-ce que c'est aussi absoudre sa responsabilité ou la comprendre ? Est-ce que c'est excuser sa responsabilité, y compris dans ses silences ? On a beaucoup dit qu'il avait pu, bien sûr, aider à condamner, mais il a également parfois laissé faire. Il a beaucoup laissé faire. Et il est beaucoup plus suiviste, souvent, qu'il n'est l'auteur. Et ça, c'est la dimension très difficile à reconstituer dans l'exactitude historique. Là, il n'y a pas de document qui puisse parler. Mais en réalité, quand on essaye de replacer sa conduite dans le contexte, on s'aperçoit qu'il est tout simplement l'autorité morale qui justifie des choix qu'il n'a pas faits. Et on peut lui reprocher, on a le droit de lui reprocher cette attitude. Le procès d'Anton étant typique à cet égard, il me paraît peu probable qu'il ait été à l'origine de ce procès. Mais il a dû intervenir pour défendre une décision qui avait été prise en dehors de lui. Et du coup, on la lui attribue. Je crois que dans beaucoup de cas, on se retrouve devant quelque chose de ce genre. Est-ce qu'il est bouc émissaire ? Pour employer un mot que j'ai trouvé, Michel Perrault, sous la plume de Georges Sand, dont on va parler dans un instant. Georges Sand qui disait, moi je suis pour Robespierre, mais arrêtez d'en faire le bouc émissaire. Est-ce qu'il est le bouc émissaire ? Oui, il a été le bouc émissaire après sa chute en 1794. Il est celui auquel des gens qui sentent qu'ils ont été un peu loin font porter le chapeau intégral de tout ce que la Révolution a commis d'atrocité. Vous dites intégral, ça veut dire qu'il y a quand même un chapeau à porter. Il y a un chapeau énorme à porter. Mais pas tout seul. Mais en fait, il a une part de responsabilité. Il ne s'en est jamais désolidarisé. Et il ne s'agit surtout pas de l'exonérer, de dire finalement qu'il n'était pas si responsable que ça. Il s'agit de comprendre comment cet homme a pu être amené d'une position où, pour lui, la valeur prioritaire, c'est la liberté des personnes, les garanties dont ils peuvent bénéficier, à l'exercice d'un pouvoir incontestablement terroriste, puisqu'il utilise la terreur comme moyen d'intimidation des populations pour réétablir son règne. Alors, pour comprendre, Clara Dupond-Monod et Marc Dugain disaient tout à l'heure, il y a le roman. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé. Peut-être est-il tabou pour les historiens. Psychologie. Mais que fait Marcel Gaucher ? Page 220, par exemple. Vous nous dites, on retrouve là le Robespierre de toujours avec son intime besoin d'épancher son cœur et suit toute une description d'un Robespierre que vous traitez de narcissique, dont vous dites il est, en reprenant, évidemment basant sur toutes les biographies qui peuvent exister de Robespierre, un sphinx mélancolique, mélancolie, narcissisme, orgueil, amour-propre. Il gagnerait à s'oublier un peu plus lui-même. Alors... On peut psychologiser quand on fait de l'histoire ? On peut lire les textes. Oui. Je me suis basé exclusivement... Il ne s'agit pas de mon jugement personnel, comme ça, par rapport à quelqu'un dont nous ne saurions rien. C'est quelqu'un qui sait très abondamment exprimer. C'est l'homme du discours de la Révolution. Onze volumes de discours. C'est pas... On a tout de même une base solide pour parler. Oui. Et comment parler autrement de ce qui ressort de ses discours qu'en des termes contemporains qu'on peut discuter ? Effectivement, narcissisme. Il a une espèce de mise en scène de lui-même qui en fait un personnage théâtral à souhait. Il se raconte. Il n'arrête pas de se justifier. Il joue manifestement de la fascination qu'il exerce sur les gens, parce que c'est à l'époque, en plus, un comportement très exceptionnel. C'est une sorte de Rousseau qui se réincarne comme homme politique et qui donc, pour les acteurs de l'époque, exerce une sorte de magie fascination par sa manière dont il parle de lui. Qui est très seul aussi. Qui est très seul. C'est un grand maniaco-dépressif. Là, vous allez au-delà de ça, Marc. Non, si ce ne vous plaît pas, justement. Il fait un film, alors là. Mais pourquoi pas ? Et je pense aussi très paranoïaque. Je pense qu'il y a quelque chose de très paranoïaque. Méfions-nous. Méfions-nous. Et de psychorigides. Oui. Psychorigides, ça je vous l'accorde incontestablement. En paranoïaque, je pense que ça vient avec les circonstances. La paranoïaque, il faut se méfier. Parce qu'on a effectivement, la Révolution française, c'est une histoire de complot. On ne parle quasiment du premier jour au dernier de complot. C'est un mot que vous employez, paranoïaque, pour Robespierre. Mais comment ne pas... Tous les acteurs ne parlent pas de ça. Robespierre croyait au complot. Mais bien entendu. Oui. Mais il n'est pas tout seul. C'est la Révolution qui est paranoïaque. Beaucoup plus que l'individu Robespierre. Et ça, c'est une des dimensions de l'événement sur lequel on est très embarrassé. Parce que que des individus, à titre personnel, présentent des dispositions paranoïaques, il en avait sans doute. Mais ils le sont tous. Vous dites que c'est un moteur de l'imaginaire révolutionnaire. Ils le sont tous. Oui, bien sûr. C'est vrai. Donc, et parmi ces paranoïaques de circonstances, il y en avait sans doute qui étaient schizophrènes. Mais qui étaient embarqués dans la paranoïa collective. Il y a une paranoïa collective dans la Révolution française. On le sent bien dans votre livre. On sent qu'il y a ce... Est-ce que vous êtes un peu moins dégoûté, Marc Dugain ? C'est le verbe que vous employez dans votre livre. Très honnêtement, moi j'avais beaucoup lu Adolescence sur Robespierre. Et j'ai toujours été très intéressé. Je dois dire, sans vouloir vous... D'aucune façon, je trouve que le livre de Marcel Gaucher est le livre le plus intéressant que j'ai lu sur Robespierre jusqu'ici. C'est le plus dense, c'est le plus intelligent. D'abord, il est formidablement écrit. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une écriture magnifique. Et il y a une approche qui est extrêmement intelligente et pas du tout partisane. Très scientifique, mais vraiment dans le bon sens du terme. Voilà. Et j'ai trouvé ce livre absolument passionnant. Moi, je trouve ce livre formidable. Et par ailleurs, vous disiez, la psychologie... Mais la psychologie, ça fait partie de l'histoire, quand même. Et quand on a des éléments comme ceux que Robespierre nous donne... Parce que c'est vrai que c'est un espèce de Rousseau de la Révolution. On n'a pas le temps, parce qu'on est en direct, et je voudrais qu'on parle aussi de Georges Sand et de la Première Guerre mondiale. On pourrait s'étendre sur le fait qu'il n'y a pas de femme dans la vie de Robespierre, à part celles qui veulent l'assassiner. Non, il y en a plein, mais ils ne couchent pas avec. Oui, oui, oui. Il aime beaucoup la compagnie des femmes. Il ne s'occupe pas du sort des femmes. Il ne s'intéresse pas du tout. Il vit au milieu de femmes. Mais vous dites qu'il n'est pas tout seul. Non. Il n'est pas tout seul. Il vit. Alors, il n'a rien d'un misogyne. Ce n'est pas, dans la vie de tous les jours, sa compagnie préférée est celle des femmes. C'est un dossier. C'est les droits de l'homme, ce n'est pas les droits des femmes qui l'intéresse. Mais en revanche, il est tout à fait traditionnel sur le plan des droits politiques. Quant à celle qui avait défendu le droit des femmes au l'arme de Gouges, elle est quand même passée sous le coup près de la guillotine au moment où Robespierre, vous allez me dire que c'est un hasard, était dans les deux comités, y compris le comité de salut public. Oui, elle avait beaucoup d'ennemis, et je ne pense pas qu'il y ait l'histoire pour grand-chose. Ah bon ? Sur ce coup-là, non. Sur ce coup-là, non. Mais elle avait beaucoup... Elle s'était faite beaucoup d'ennemis. Vous voyez, c'est l'homme qui nous divise le plus. Robespierre. Remarquable Robespierre, signé Marcel Gaucher, qui inaugure, je crois, chez Gallimard, une nouvelle collection. Alors, il y avait, vous savez, les dates qui ont fait la France. Voici maintenant les hommes qui ont fait la France. Je voudrais signaler très rapidement deux autres livres, parce que, en lisant votre livre, je me suis dit, il faut absolument aller chercher plus loin. Alors, j'avais lu, mais un peu trop tard, je regrette beaucoup de ne pas avoir invité Jean-Clément Martin, qui travaille de manière admirable sur la Révolution française. Il y a une nouvelle histoire de la Révolution française, un Robespierre que vous citez, d'ailleurs, comme une de vos sources. Et puis, il vient de paraître un livre que je trouve aussi remarquable, très, très bien écrit, sous la signature de Charles-Éloi Vial. Ça s'appelle « La famille royale au temple », la prison du temple. Mais ça ne parle pas que de la famille royale. C'est un petit peu, et on va y venir, comme le nord de Jean-Josandre, sauf que c'est le nord de la Révolution française, cette prison épouvantable, mais qui a cristallisé tous les fantasmes de la Révolution. Et là, c'est aussi une façon très, très intéressante. François Chandernagor avait fait un livre formidable sur Louis XVII. Sur Louis XVII. Et où il y avait Louis XVII. Et oui, le petit Louis XVII. Formidable. Alors tiens, justement, des livres sur la Révolution, les livres de François Chandernagor, où est-ce qu'on les trouve ? Dans des librairies. Et parmi ceux qui contribuent à nous faire découvrir et aimer l'histoire, il y a les libraires. Je vous emmène à Vannes, cette semaine, où Jean-Philippe Perrou a créé, il y a seulement deux ans, une librairie qui s'appelle, j'adore, « Le silence de la mer ». Inès de Lamotte-Saint-Pierre nous sert de guide. Je suis devenu libraire en épousant ma femme qui était libraire. Et à la naissance de notre fille, il y a deux ans, on a décidé de venir s'installer à Vannes et de créer « Le silence de la mer ». Ce qui me plaît dans le métier de libraire, c'est d'aller chercher quelque chose de différent, d'autres textes, des textes dont on parle un peu moins, et qui pourtant méritent beaucoup plus d'attention. « Soldants Berlin », c'est l'histoire d'un couple d'ouvriers berlinois. On est en 40, ils viennent d'apprendre que leur fils est mort au front. On est dans les cours d'immeubles de Berlin, les cours qui résonnent, qu'ils soient nazis, qu'ils soient résistants, qu'ils se taisent. Tout le monde a peur. C'est à la fois un livre historique, politique, policier, et un grand livre de la littérature germanophone. Si vous avez envie d'un livre drôle qui fait du bien en cuisine avec Kafka, ce sont des strips. Il y a toujours une forme de bienveillance, même quand il tourne ses personnages en ridicule. C'est un antidote parfait à la mélancolie. Pour moi, c'est la belle lurette d'Henri Calais. Il raconte son enfance à Belleville, dans un petit deux-pièces, avec sa mère qui fait de la fausse monnaie. Calais, c'est un mélange d'argot, de titi parisien, mais aussi, c'est une langue très littéraire. C'est Ellis Island de Pérec. Il écrit ce texte magnifique, avec beaucoup de poésie, pour rendre hommage à tous les Italiens, tous les Polonais, Français, Anglais, tous les immigrés qui sont passés par Ellis Island avant d'atteindre les États-Unis. C'est un texte splendide. C'est L'Homme qui aimait les chiens de Leonardo Padura, l'histoire de Ramon Mercader, recruté, entraîné par Staline, pour pourchasser Trotsky à travers le monde. C'est un livre très dense, documenté, mais qui se lit comme un roman policier, même si on connaît évidemment la fin. Pour moi, c'est le meilleur des romans d'espionnage. Le roman policier peut aussi s'emparer de l'histoire. Nous sommes toujours en compénie de Marc Duguin, de Clara Dupond-Monod, Marcel Gaucher, David Diop et Michel Perrault. Je rappelle, Michel Perrault, que vous êtes historienne et que vous avez publié de très nombreux ouvrages, notamment des livres qui ont fait date sur l'histoire des femmes, sur la condition féminine. Je me souviens d'émissions de radio aussi, qui m'ont enchanté pendant longtemps. Et vous publiez un excellent Georges Sand à Nohant. C'est aux éditions du Seuil. Alors, ça n'est pas une biographie de Georges Sand, c'est plutôt une biographie de sa demeure, de Nohant. Cette maison, ce domaine que la romancière aimait tant, et a rêvé, écrivez-vous, comme une résidence d'artistes et qui abrita ses amours, avec Chopin notamment, mais aussi les visites des grands écrivains et artistes du XIXe siècle. Alors, tous ceux qu'on aime, Balzac, Flaubert, Gauthier, Delacroix, Dumas et tant d'autres. Nohant, subversif et scandaleux, écrivez-vous. Vous commencez, Michel Perrault, par une confession, mais alors qui m'a surpris, qui m'a assis, scotché dans ma sièse. « Longtemps, écrivez-vous, les livres de Georges Sand vous ont paru, je cite, insipides, tout juste bon pour la distribution des prix, c'est-à-dire ceux qu'on lit jamais. » Triste réputation, dites-moi, pour la dame de Nohant. Est-ce que c'est l'influence de madame de Beauvoir qui vous a conduit à ce jugement sévère ? Il y a une coïncidence, il y a une coïncidence. Il est certain que, jeune fille d'après-guerre, naturellement, Georges Sand, d'abord on n'en parlait pas beaucoup, je suis un témoin de la dévalorisation qu'elle a subie après sa mort et pendant un siècle et demi. On l'a redécouverte, Georges Sand, à partir des années 70. Puisque vous parlez de ces dates, madame, puis-je me permettre quelque chose qui est peut-être affreusement goujat ? C'est de vous demander votre année de naissance. Oui, mais enfin, c'est très indiscret. C'est un secret quand même pour personne, tout le monde peut le savoir. 1928. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais pas du tout. Je trouve que ce n'est pas tout triste, c'est formidablement engageant de sentir que... Oui, mais vous savez, ça m'énerve un peu, parce que maintenant, tout le monde me dit « Oh, vous êtes formidablement encourageant, vous me donnez du courage, etc. » Alors, revenons à votre découverte de Georges Sand, les années 70. Qu'est-ce qui fait basculer votre jugement littéraire ? À quel moment découvrez-vous que cette femme, Georges Sand, non seulement a écrit une centaine de romans, a été, vous dites à un moment, grande épistolière dans un siècle épistolier. Il fut un temps où on envoyait des lettres, vous savez, ces choses qui mettent du temps à écrire, qu'il fallait qu'acheter, il fallait mettre un timbre, trouver un bureau de poste, l'envoyer, attendre la réponse, c'était formidable. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Georges Sand, tout à coup, cristallise-t-elle l'attention ? C'est le lieu qui m'a d'abord séduite. J'ai découvert le lieu, alors, comme on vient de le dire, je ne l'appréciais pas tellement, mais le lieu a un tel charme poétique et évocateur, surtout à l'époque où je l'ai découverte, dans les années 60 à peu près. Et la visite que j'ai faite à ce moment-là était avec sa petite-fille, Aurore Lautsante, qui devait d'ailleurs mourir peu de temps après, et qui était une très vieille dame, extrêmement distinguée, et qui ouvrait la maison aux rares visiteurs qui venaient à ce moment-là. Je crois avoir fait la visite avec mon compagnon, c'est tout, absolument tout. Et puis, ça m'a beaucoup frappée. Je me suis dit qu'elle n'était pas du tout celle que je croyais. Et j'ai eu envie d'en savoir davantage, évidemment. Et on doit tout à Georges Lubin. Georges Lubin, merveilleux érudit, qui avait rêvé de faire une biographie de Georges Sand, qui ne l'a pas faite parce qu'André Moroy l'a faite. Il s'est dit, oh là là, un académicien, j'y vais plus. Mais il a publié ses lettres. Vous venez de parler de correspondance. Il a publié 26 volumes des lettres de Georges Sand. 11 volumes de Robespierre, 26 volumes de Georges Sand. Voilà, absolument, oui. C'est la preuve de la suprématie de la littérature sur la politique, tout de même. Une correspondance fabuleuse. Oui. D'une qualité littéraire extrême. Avec tous les plus grands. Une vivacité. Avec tout le monde. Oui, oui. Oui. Tout le siècle des intellectuels et des artistes passe dans la correspondance de Georges Sand, encore plus évidemment que dans sa maison où elle voulait les faire venir. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, qu'est-ce que son mode de vie, et notamment à Nohan, nous apprend sur la condition féminine au XIXe siècle et aujourd'hui ? Eh bien, ça nous apprend que, comme Aliénor d'Aquitaine, c'est une femme un peu comme ça, elle se révolte, elle. Elle n'accepte pas la condition des femmes de son temps. Ça choque Balzac, d'ailleurs. Comme elle dit, comment ? Ça choque, vous racontez que ça choque, que Balzac est très choqué. Oui, oui, absolument. « Je n'ai jamais eu de maître même en amour », dit-elle. Elle n'en voulait pas. Elle n'en voulait absolument pas. Donc, c'est une femme... Elle considère... Vous écrivez, c'est quand même assez étonnant, parce qu'on est dans les années 1830 au tout début, vous écrivez qu'elle considère le mariage, lorsqu'il n'est pas désiré, comme une forme de prostitution légale et comme un viol. Tout à fait, tout à fait. Vous écrivez également qu'il n'y a... Elle s'est mariée. Elle a été mariée. Elle a vécu 13 ans ou 14 ans avec le baron Casimir du Devant. Mais elle s'ennuyait beaucoup avec lui, énormément. Et c'est cet ennui, finalement, qui l'a amenée à sortir du mariage, à conquérir sa liberté. Et à partir de ce moment-là, pour elle, elle a fait la critique du mariage. Elle a pensé que c'était un jour. Il fallait choisir sa vie, mais il ne fallait pas se mettre sous la coupe d'un homme ad vitam aeternam. Ce que je trouve remarquable dans votre livre, c'est que vous nous racontez, comme on ne le fait pas, une femme par son rêve, cette maison, son utopie, ce qu'elle voulait, que ce soit une résidence d'artiste, que tout le monde vienne, et tout le monde est venu. On parle des écrivains, mais il y avait des musiciens, et notamment celui qu'on appelait Chipchip. Chipchip. Qui est Chipchip ? Chopin. Un peu de Chopin, offert par Richard Lornac, puisqu'on est notre maestro. Alors Chopin, c'est Chipchip. C'est Chipchip. Mais peut-on parler pendant Chopin ? Bien sûr. Oui. Elle surnommait beaucoup. Elle aimait, pour elle, quelqu'un n'existait que si elle lui donnait un nom. Autrement dit, elle répand des surnoms. C'est la romancière qui est là. Absolument. Et vous évoquiez son rêve. Elle a hérité de cette maison de Nohant. C'était sa grand-mère, qu'elle lui avait donnée. Mais elle n'aurait peut-être pas choisi ce lieu. Mais à partir du moment où elle l'a eue, elle a décidé d'en faire quelque chose. Et en faire quelque chose, c'était d'en faire une maison d'artiste. Car elle disait que la seule identité qu'elle se considérait, c'était l'identité d'artiste. La seule chose acceptable, c'était d'être une artiste. Un artiste. Il faut bien dire qu'elle employait le masculin. Oui. Est-ce que ce rêve est réalisé ? Est-ce que ce rêve est une utopie brisée ? Est-ce que vous diriez que c'est le creuset de ce qui deviendra plus tard le phalanstère ? Non ? Elle n'a pas réalisé son rêve. Non. Non. Mais qui les réalise ? Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose de pathétique dans l'histoire de Georges Sand. Parce que c'est une femme d'une énergie absolument incroyable qui veut à la fois la maison écrire. Au passage, elle écrivait la nuit. C'est une femme qui écrit la nuit, à minuit, car on se couche très tard à Nohan. On a du théâtre, on fait des tas de choses. À minuit, tout de même, les gens vont se coucher. Elle ne va pas se coucher. Elle monte dans sa chambre ou dans son petit cabinet à côté et elle écrit. Elle écrit jusqu'à 4h du matin. Et à ce moment-là, elle dort jusqu'à 10h. Voilà. Et elle voulait tout. Je sens. Elle voulait absolument tout. et notamment que cette maison, les amis y viennent, venez, 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 leur dit-elle. Et quelquefois, c'est même pathétique parce que quelquefois, ils viennent, quelquefois, ils ne viennent pas. Et puis, ils ne restent jamais aussi longtemps qu'elles le voudraient, elles. Et puis, quelquefois, ils viennent et puis, ils se permettent, par ailleurs, dans leurs correspondances personnelles ou leurs journaux intimes, des commentaires désobligeants. Desobligeants. Des quatre Théophile Gautier de Balzac, vous l'ont cité tout à l'heure. Oui. Ils ont du mal avec cette femme. Ils ont du mal avec cette femme. Mais pourquoi ? Parce que ce n'est pas une femme du tout ordinaire. Elle fume des cigarettes. Il y a un très beau passage où elle fait l'éloge de la cigarette et du cigare. Balzac dit, c'est un homme. Balzac dit, c'est un homme. Oui. Absolument. Même Flaubert se disait, mais vous qui êtes du troisième sexe, lui disait Andy. Vous qui êtes du troisième sexe. Il l'adorait. Il s'adorait beaucoup tous les deux. Mais pour lui aussi... La correspondance sans Flaubert est incroyable. Oui, c'est magnifique. Flaubert lui raconte tout aussi de sa liaison avec Louise Collet, de la difficulté d'écrire tout en aimant. Oui. C'est étonnant. Croisé, qui a été publié par Simon, par Jacob, pardon, et qui est absolument formidable. Vous écrivez Michel Perrault. Il y a plusieurs entrées. Il y a bien sûr les gens, il y a le jardin, il y a tous les lieux. La terre. La terre, bien sûr. C'est quoi ? Vingtaine d'hectares ? 200 hectares. 200 hectares, pardon. Attention. Le jardin fait quelques hectares et la terre fait 200 hectares. Si bien que Georges Sand se trouve une exploitante. Et à un moment donné, elle essaie de le faire. Elle essaie de le faire en introduisant la modernisation de l'agriculture. puis elle se lance. Elle a mieux à faire. Elle a à écrire aussi. Écrire et vivre. Elle a, on le sait, et vous en avez beaucoup parlé à d'autres moments, énormément d'amants. Elle veut une vie libre, pour ne pas dire libertine. Mais vous écrivez, page 32, ça m'a frappé. Je vous cite. La sexualité de Sand, la vie sexuelle à Nohan, demeure des inconnus. Vous l'écrivez, j'ai l'impression, presque à regret. Qu'est-ce que la vie sexuelle à Nohan aurait pu nous dire à la fois de Georges Sand, mais aussi des mœurs de l'époque ? Les travaux d'Alain Corbin, par exemple, sur toutes ces questions. C'est une question qui est venue à l'histoire dans les 30 dernières années. Et c'est vrai qu'on aurait peut-être attendu davantage de choses de la part de Georges Sand. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour trouver. Oh, je vous crois. Elle en parle peu. Ça, c'est la vie secrète. Elle aime. Ceci dit, c'est une femme qui veut une chambre à elle. qui ne supportait pas de coucher avec quelqu'un. Vous racontez qu'il n'y avait pas un an de chambre commune, de chambre conjugale. Il n'y a pas de chambre conjugale. Avec aucun de ces trois réguliers ? Non, non, non. Chacun avait sa chambre proche. Chopin, la chambre de Chopin, la chambre de Sand était voisine. Avec Manson, ce fut la même chose. On se retrouve, on s'aime probablement, sans doute. on n'en parle pas. Et puis ensuite, on va dormir chacun chez soi. Diriez-vous, Michel Perrault, que Georges Sand a su concilier à la fois les exigences de l'art, de la maternité, de la tenue d'une maison comme celle-ci et puis d'un endroit de 200 hectares et puis son rang de femme amoureuse ? Ou pas ? Oui, elle a tout concilié. À mon avis, elle a cherché à tout concilier et je crois qu'elle y est à peu près parvenue. Elle a réalisé, malgré tout, elle a réalisé une part de ses rêves, même si aucun n'a été évidemment jusqu'au bout de ce qu'elle aurait voulu. Mais qui les réalise ? Qui les réalise. Georges Sand à Nohan, aux éditions du Seuil. C'est remarquable. Michel Perrault. Alors nous sommes partis du XIIe siècle. Nous sommes remontés jusqu'au XVIIIe, au XIXe siècle. Abordons le terrible XXe. David Diop, voici un roman incisif, décapant le récit des combats auxquels participent pendant la Première Guerre mondiale deux hommes, Alphandiaï et Mademba Diop. Ce sont deux jeunes tirailleurs sénégalais de 20 ans, des plus-que-frères, envoyés à la boucherie par la folie des officiers français. Mademba est tuée dès les premières pages du roman et c'est une histoire de la folie qui se déploie de façon glaçante sous les yeux du lecteur. Frères d'âmes, roman splendide qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Rappelons, pour commencer, que 135 000 tirailleurs sénégalais sont venus combattre pour la France entre 1914 et 1918. Environ 30 000 d'entre eux, on n'est même pas capable de donner un chiffre précis, sont morts dans les tranchées. Pour quelles raisons, David Diop, avez-vous ressenti le besoin de faire revivre ces hommes bien oubliés aujourd'hui à travers ce récit qui prend la forme d'une confession ? Oui, j'ai été vraiment très frappé par des lettres qui ont été réunies par un historien il y a 20 ans, des lettres de Poilu. Et ces lettres étaient extrêmement émouvantes parce que c'était des lettres qui étaient écrites par des gens, des jeunes gens de 20 ans qui allaient mourir, qu'ils ne le savaient pas et qui étaient perdus pendant des heures dans le no man's land où la terre a personne entre deux tranchées. et qui arrivaient à être rapatriées en fait vers les lignes arrières. Et c'est des lettres extrêmement émouvantes parce que ce sont des lettres qui racontent la mort à venir, les blessures, la souffrance. Et je me suis demandé est-ce qu'il y a des lettres de tirailleurs sénégalais ? Est-ce qu'il y a des lettres de ce type qui nous donnent un accès à l'intimité de ces jeunes gens avec la guerre ? Il n'y en a pas vraiment. On a des lettres administratives où il y a des retards dans les payes ou dans les soldes. Alors donc voilà, c'est des lettres vraiment impersonnelles, désincarnées. Il n'y a pas ces lettres bouleversantes qui font partie de la littérature depuis une vingtaine d'années ? Jean-Pierre Guénaud et d'autres ont justement fait ce travail ? Oui. Non, on ne les trouve pas parce que les tirailleurs sénégalais qui venaient de toute l'Afrique de l'Ouest, il y avait le Niger, le Sénégal, le Mali, eh bien, en fait, ils viennent d'une civilisation où l'oral supplante l'écrit. Et où on... Alors, ce qui compliquait les choses, et ce qui complique les choses, c'est que même dans une civilisation de l'écrit comme ici en France, beaucoup de poilus n'ont pas raconté ce qu'ils ont vécu, ils n'ont pas pu le dire. Et il y a une forme de pudeur qui a fait aussi, je pense, que beaucoup de tirailleurs n'ont pas dit ce qu'ils ont vécu. Est-ce qu'il y a aussi une autre... Ce que j'ai trouvé fascinant dans votre roman, c'est que l'on découvre qu'il y a une autre barrière dans la tranchée, si je puis dire, qui est la barrière de la langue. Oui. L'un des deux, Bademba Diop, parle le français. Oui. Mais l'autre, Alpha, parle le ful ful dé, c'est-à-dire la langue des peules, n'est pas le français. Il parle le wolof plutôt, mais il a pu parler le peule également. En fait, ce qu'on peut savoir, c'est que le petit nègre qui fait la risée de ceux qui le manient, eh bien, faisait partie de l'instruction des tirailleurs sénégalais. Parce qu'il fallait qu'ils comprennent très rapidement des ordres sur le champ de bataille ou dans les situations où ils étaient obligés d'agir avec une certaine urgence. Donc, dans l'instruction des armées, on leur enseignait à parler, un français, si vous voulez, rudimentaire, pour qu'ils comprennent ces ordres. Et donc, le personnage que j'ai choisi de mettre en scène ne comprend pas le français. Peut-être, ses ordres, oui, il peut les comprendre, très simple, sort de la tranchée, à l'attaque, etc. Bon. Mais j'ai voulu montrer que sa sensibilité, son intériorité, elle était nourrie par sa langue maternelle. sauf que là, évidemment, c'est une sorte de traduction en français. Et voilà, c'est ce qui m'a intéressé. Et c'est aussi ce qui donne, je trouve, toute sa qualité au roman, ce côté incantatoire de la langue, de l'adresse, faite, on ne sait pas trop à qui, d'ailleurs. Est-ce qu'il s'adresse à Dieu, s'il existe ? Est-ce qu'il s'adresse à ceux qui, plus tard, par-delà les siècles, vont découvrir cela ? Est-ce qu'il s'adresse à son ami mort ? À tous. Il s'adresse au lecteur. C'est ce que j'ai voulu. J'ai voulu qu'il n'y ait pas de distance, qu'on ait cette intimité de la lettre, encore plus grande, d'ailleurs, par le récit de son flux de conscience, en fait, de ce qu'il pense, sans filtre. Et donc, il s'adresse à toute notre sensibilité. Et j'ai quand même commencé à rencontrer des lecteurs de la métropole qui me disent qu'on regrette que notre grand-père, on regrette de ne pas avoir gardé les lettres de notre grand-père. Et votre livre, en fait, nous donne, bien que ce soit un tirailleur sénégalais, une sorte d'aperçu de ce qu'ont pu souffrir des gens qui sont revenus, qui n'ont pas parlé. Et ça, c'est assez frappant parce qu'il y a une sorte de transmission de l'émotion. Vous en parlez dans votre livre, Marc Duguin. L'émotion, en fait, c'est la littérature qui peut, finalement, dépasser le côté un peu, pardon, désincarné de l'histoire qui donne des chiffres, qui donne le nombre de morts et des faits. Mais cette sensibilité, c'est la littérature qui peut nous la faire connaître. Marc Duguin, évidemment, en lisant le livre de David Diop, je pensais à vous. Je pensais à ce très beau livre, Intérieur jour, qui est les confidences que vous faites. et puis, évidemment, à la Chambre des Officiers, votre premier roman. Vous l'avez lu, ce livre de David Diop. Est-ce qu'il n'incarne pas ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire cette histoire dont on a besoin qu'elle soit réécrite parce que, jusqu'à présent, les vainqueurs avaient oublié le camp de ceux qu'ils avaient sacrifiés pour obtenir la victoire ? Moi, j'ai trouvé ce livre absolument époustouflant parce qu'effectivement, il explore une partie de l'histoire qui n'est pas forcément la plus connue sur la guerre de 14-18. Mais en plus, il y a un style, il y a une idée au départ. Il y a... Moi, le seul regret que j'ai eu en lisant, c'est que ça s'arrête là, parce que j'aurais voulu que ça continue encore à les 200 pages. – Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. – Oui, mais là, ce n'est pas une plaisanterie, justement. – Non, là, non. – Et évidemment, il y avait plein de choses qui me touchaient parce que moi, je venais au Sénégal. J'ai appris le Wolof petit. Maintenant, je l'ai perdu, mais... Donc, j'ai vécu mon enfance au Sénégal et il y a quelque chose dans cette oralité, cette oralité écrite, de fait, que je trouve absolument formidable. Je trouve que c'est vraiment un grand roman sur la guerre de 14. – Vous racontez une scène en quelques lignes, un souvenir de Dakar, du Sénégal, où, avec votre grand-père, Gullcassé, et votre père, vous renvoyez cette maison, mais ce grand-père, Gullcassé, aurait pu croiser à Gandiole, un peu plus haut, les parents Diop, Ndiaye. – Ah oui, bien sûr. C'est la première fois que j'ai vu mon grand-père défiguré. On ne m'avait rien dit. Moi, j'avais 6 ans, je crois 6-7 ans, donc on commence déjà à être un peu conscients. Et mon grand-père est arrivé à Dakar avec ma grand-mère et je ne les avais jamais vus de ma vie, puisqu'à cette époque-là, on ne prenait pas l'avion comme aujourd'hui. Il n'y avait pas EasyJet et tout le tremblement. Et j'ai vu arriver ce grand-père totalement défiguré et très haut et hautement, je m'en souviens encore. Et effectivement, là, il y a un lien qui est très fort parce que les tirages sénégalais, la proportion de sénégalais qui sont morts par rapport au contingent qui a été envoyé, est absolument monstrueuse. David Diop, c'est aussi l'histoire d'une responsabilité, d'une culpabilité, d'une vengeance. Il y a beaucoup de choses en si peu de pages. Je ne sais pas comment vous avez réussi à tout tenir. Après la mort de Mademba, Alphandiaï va libérer ce que la France attend de lui, écrivez-vous, la part de sauvagerie. Oui, parce que moi, j'ai été très surpris quand j'ai cherché justement dans les documents historiques de me rendre compte quand on envoyait les tirailleurs sénégalais ou en tout cas, une partie d'entre eux avec un fusil réglementaire mais aussi un coupe-coupe réglementaire. Et en fait, leur fonction était de terroriser l'ennemi, de terroriser les Allemands. Et d'ailleurs, les Allemands ont reproché à la France d'avoir introduit la barbarie en Europe en faisant venir des troupes coloniales et d'avoir négrifié l'armée. Donc, le coupe-coupe, il est là, il est accepté, il est là pour faire peur et il joue donc sur... la propagande joue sur un préjugé. Et j'ai voulu dans ce texte jouer sur ce préjugé et déjouer ce préjugé. Et donc, j'ai repris, en effet, cette idée que cette sauvagerie d'Alfania qui vient de perdre son meilleur ami, eh bien, elle est dérisoire par rapport à la sauvagerie immense, le cataclysme qu'est la Première Guerre mondiale. C'est une sauvagerie à taille humaine, si j'ose dire. C'est une sauvagerie qui va jusqu'à ce qu'au lieu de tuer l'ennemi, il le mutile, il rapporte une main, une deuxième main. Alors là, il est un héros. À la troisième main, il est quand même un petit peu considéré comme un type bizarre. À la quatrième main, couper, trancher à l'ennemi, rapporter, ses camarades de tranchée le prennent pour un fou, et tout à coup, plus qu'un fou, un sorcier. Qu'est-ce qu'un dème ? Alors un dème, c'est un mangeur d'âme. C'est, si vous voulez, une sorte de démon qui vous vide de l'intérieur, qui vous transforme en poussière de l'intérieur. Et il le fait par la parole. Il peut le faire par la parole ou en vous jetant le mauvais oeil. Et à la guerre, on cherche toujours une explication de sa propre mort. Et évidemment, les soldats qui meurent par centaines à côté de lui, imaginent qu'il est pour quelque chose dans leur mort. Et donc finalement, il l'ostracise, il devient tabou en quelque sorte. Il n'ose même pas le regarder ni le toucher, alors qu'il était un héros. Il est allé au-delà de ce que finalement la hiérarchie militaire lui demande. Il est allé au-delà de l'obéissance qui était de tuer le maximum d'ennemis. Vous racontez, vous décrivez en quelques lignes également une sauvagerie qui est la sauvagerie de la civilisation qui passe par un bel objet, le sifflet. Oui. Sauf que le sifflet ne sert pas seulement à envoyer les troupes au combat, il sert également à alerter l'ennemi qui n'a plus qu'à les descendre un par un comme des lapins. je l'appelle le sifflet de mort. L'attaque est signalée par un coup de sifflet et voilà. Et alors les ennemis, évidemment, s'attendent à un assaut et voilà, on va massacrer des jeunes gens. Il y a un verbe d'Apollinaire que j'aime beaucoup dans un poème qui s'intitule « Le bleué » où Apollinaire écrit « Le jeune homme de 20 ans, tu as vu la mort en face plus de 100 fois, tu ne connais pas ce que c'est que la vie. » Et j'ai trouvé qu'en fait, les plus grands, finalement, criminels, c'était ceux qui ont envoyé toute cette jeunesse sciemment, par un coup de sifflet, se faire massacrer. Je ne veux rien dire du suspense final, David Diop, mais est-ce que vous croyez que l'âme d'un mort ou des morts peut s'incarner en nous ? – Alors, par une forme de schizophrénie, c'est tout à fait possible. On peut récupérer, incorporer peut-être, en effet, un disparu, par souffrance, par une telle nostalgie de sa perte et un tel sentiment de culpabilité qu'on peut peut-être, en tout cas, la littérature le permet, le réintégrer. – Tant de choses que permet la littérature. Ça s'appelle Frères d'Âme, aux éditions du Seuil. Romand, donc, sous la signature de David Diop. Marc Dugain, nous arrivons à la fin de cette émission, mais je vous propose de mettre de côté, l'espace d'un instant, l'histoire de France pour plonger dans votre histoire. Voici la séquence hommage à Georges Pérec de cette émission. elle s'intitule « Je me souviens ». Et au piano, Richard Lornac. – Bonsoir. – Bonsoir Richard. Nous avions eu un aperçu avec Chopin. – Bonsoir. « Je me souviens » – Bonsoir. – « Du jardin de Dakar. » Marc Dugain. – Oui, je me souviens de… Je me souviens, en fait, de Anne, qui est un quartier… Parce que moi, je suis né à l'hôpital, à l'hôpital général. Et je me souviens… Il y a un souvenir qui me revient tout le temps. Alors, je ne sais pas si, en fait, c'est un vrai souvenir ou si c'est un souvenir parce que mon père a filmé. Je me vois en train de jouer dans un bac à sable en plein milieu de la place, comme ça, avec un… avec un gamin qui m'a… qui m'a volé une petite voiture. Et j'ai une réaction assez… assez… assez violente. Et… et c'est… c'est quelque chose qui me revient très, très souvent dans mes rêves. Je me souviens, Marc Dugain, de ma période hippie. Ah oui. Alors ça, moi, je m'en souviens très bien aussi. Hippie. Là, pour le coup, je m'en souviens mieux parce que c'est… c'est la période… ça a été un formidable espoir, la période hippie. Parce que là, maintenant qu'on est vraiment dans la crise climatique et qu'on y va droit, je pense qu'il y a eu… cette génération-là a senti que ça allait arriver, que le productivisme et le consumérisme dans lequel nous sommes confits allaient nous amener dans une impasse. et il y a eu un sursaut. Et malheureusement, comme très souvent, ce sursaut a été finalement totalement digéré par la société et on est reparti de plus belle. Et aujourd'hui, il est dommage que le mouvement hippie, finalement, n'ait pas eu une traduction peut-être politique, j'en sais rien, mais en tout cas, qu'on ait pu éviter l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui. « Je me souviens que, avant d'être écrivain, j'ai quand même fait carrière dans la finance. » « Oui, enfin, j'ai enseigné la finance, j'ai fait carrière dans la finance et j'ai vite compris que ça me menait nulle part. Donc, je suis un repenti de la finance. Je me souviens... » « En même temps, j'ai quand même des bons souvenirs aussi, ça n'était pas clair. « Je me souviens de Barry Lyndon. » « Ah, Barry Lyndon, c'est... Moi, j'ai toujours peur des grands mots dans tout ce qui est littérature, mais c'est un authentique chef-d'oeuvre pour moi. C'est vraiment le film fondateur de mon amour pour le cinéma et le cinéma... le cinéma de... le cinéma en costume qui, aujourd'hui, apparemment, renaît. Il y a longtemps, on a dit « Non, mais c'est pas la peine de faire des films en costume, c'est trop cher. » « Barry Lyndon, il faut oublier que c'est un film qui est tourné pendant six mois. Qui, aujourd'hui, peut se permettre de tourner un film pendant six mois ? » « Stanley Kubrick. » « Stanley Kubrick. » « Stanley Kubrick. » Et c'est un film magnifique. Merci beaucoup, Marc Dugard. Merci beaucoup. Merci. Michel Perrault, David Diop, Marcel Gaucher, Clara Dupont-Mono. Je rappelle que tous les ouvrages dont nous avons parlé ce soir sont à retrouver sur le site france.tv. Vous pouvez voir et revoir cette émission. Vous pouvez également les gagner, ces ouvrages, en vous connectant dès maintenant sur les réseaux sociaux, les fameux réseaux sociaux de la Grande Librairie. Une question va vous être posée là, tout de suite maintenant. Si vous y répondez, vous repartez avec les livres dont nous avons parlé ce soir. Avant de nous quitter, j'aimerais attirer votre attention sur une enquête que France Télévisions vient de lancer sur Internet. Elle s'appelle « Imaginez la télé de demain ». Et pour cela, vous pouvez vous faire part, enfin faire part à France Télévisions, de toutes vos envies, toutes vos idées. Par exemple, je ne sais pas moi, plus de culture, plus de cinéma, plus de philosophie, plus d'histoire à la télévision. Vous le faites sur le site matélédemain.fr. La semaine prochaine, Robert Badinter sera l'invité exceptionnel de cette émission. On attendait ses mémoires depuis longtemps à Robert Badinter. Eh bien, on a quelque chose encore plus intime, un grand livre qui est une traversée du siècle. Robert Badinter, ce sera la semaine prochaine dans la Grande Librairie. D'ici là, je vous souhaite de belles lectures. À mercredi prochain. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501